Salut les amis et bienvenue sur la taverne à casu où je me suis retiré du front contre les orques parce que j'avais pas trop trop le choix et que du coup ça va devenir assez embêtant du fait que mon armée que j'ai complètement perdue ok elle est là se dirige vers les cons vampires car ces petits enfoirés m'ont déclaré la guerre et je voulais aller par là moi à la base ok donc on a fait un tour pour rien au bord de la faillite oui oui je le sais je le sais je le sais je suis dans la panade financièrement je ne vois pas comment empêcher ça ok on a attaqué on va tenter du coup ok j'ai développé de nouveaux revenus pour les mines de fer et les mines d'or c'est sympa ah oui donc là par contre c'est embêtant on va devoir attendre qu'ils chargent si jamais ils chargent et je pense qu'on va perdre krakadrak c'est peut-être un peu sentimentale quand même on ira la rechercher on ira la rechercher c'est une promesse que je vous fais hop toi alors tu n'es pas viré comme ça toi tu vas fusionner avec eux ok je fais n'importe quoi très bien ok je vais y arriver vous inquiétez pas donc toi t'es viré voilà on est dans le bon côté de la chose là où sont mes nains et voilà donc vous allez passer par ici pour aller attaquer nos voisins contre vampire il me faut une technologie qui rapporte des sous si possible hop pour les mines de fer est-ce qu'il me semble que j'ai une mine quelque part je dirais ici non ok j'étais sûr d'avoir une mine j'ai pas de mine ok très bien je joue nain et j'ai pas de mine c'est très très bien bon on ira en trouver une plus tard écoutez compétence non assignée oui porter placement en campagne c'est plutôt une bonne chose ah oui c'est ce général là oui bop j'espère que ces gars vont charger non non ils vont faire le siège béatement à temps que ça se passe ok il y a eu un soulèvement un soulèvement d'orques très bien ah c'est pour ça que j'étais allé là-bas bah je perds la mémoire je vous jure ok les chars à araignées tout ça qu'est-ce que j'ai comme garnison à Karak Canine ok je suis plutôt une bonne garnison je les attends allez on continue d'avancer vers les cons de vampires d'accord je devais calmer la révolte ici c'est vrai mais j'ai rien pour ça et je gagne pas une tune en plus à cause de ma révolte à Karak Canine ok d'accord il y a les gars de Karak Canine qui m'attaquent très bien c'est sympa ah mais ils sont en guerre avec moi non ils sont en guerre avec moi ok très bien on va les défoncer au bout d'un moment voilà on a plus trop le choix ça fera des sous je me dirais ça fera des sous il fait Zubar qui va être content toujours un héros qui m'attaque eux ils font des raids et ils grossissent de plus en plus ça va devenir très très embêtant ça il se fait cette vie tout de suite pouf boum voilà ça c'est fait on va mettre à sac et au prochain tour on la rasera et on va aussi mettre des compétences à ce général potion d'endurance est plutôt bien bonus de charge et histoire ce projectile non il n'y a rien de dingue bon instance à la magie c'est bien on a que ça ok très bien bah écoutez c'est réglé prochain tour on écrase au Canameur et on se dirige à le château Drakenov nous n'oublions pas quand même récupérer des sous on en perd ah ce que je peux plier j'imagine donc là voilà et on va juste occuper je voulais raser mais en fait je me dis que j'ai besoin de reconstituer mes troupes il me faut un point pour ça donc du coup voilà plus de vitesse non je combats un peu les noix t'es pas un constructeur de toute manière toi plus de munitions plus de commandements Zufbar on va aller s'y négocier avec eux maintenant qu'on a défoncé son voisin ce qu'il devrait être plutôt content non il n'est pas content pourquoi n'es-tu pas content Zufbar parce que je suis une grande puissance uniquement ok ça s'améliore remarque c'est ça va s'améliorer on va passer le tour on espère que les orques n'attaquent pas les pauvres du sud sont plutôt calmes qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont genus au Canameur ils ont vu qu'il n'y avait rien à prendre ils sont partis très bien c'est moi qui vais aller chercher du coup il y a toujours un héros qui m'embête l'ordinateur ne veut plus faire de sortie moi je vais en faire une écoute ah mais il y a quelque chose que je la gagne ok très bien non pas de sortie on va espérer que le siège tienne là je peux construire j'ai cru voir bon c'est pas là j'ai pas trop envie de construire en première ligne qu'est-ce que ça me donne ça a plus de revenus très bien c'est un bon choix ici j'ai récupéré un canon on va attendre qu'il s'améliore un peu plus je pourrais recruter dingue ok on va essayer de recruter un héros pas un héros mais ok je peux pas recruter maître des runes et rien de tout ça je ne sais plus pourquoi je suis arrivé là oui c'est ça c'est ça que je voulais faire je voulais faire il y a un truc qui rapporte des sous après qu'un accessoire très bien alors ce personnage a un point de compétence il aura une présence inspirante et toi aussi tu seras pareil voilà la campagne est quand même beaucoup plus dure que toutes les campagnes que j'ai faites enfin soit celle du chaos parce qu'on a quand même des villes donc là-bas il y aura un soulèvement dans quelques temps écoutez je m'en bats les reins de manière je suis déjà dans la merde donc quitte à être dans le caca autant y être jusqu'au cou ce proverbe est nul ok donc ils sont beaucoup ils sont très beaucoup même je dirais le problème c'est que je crois que si je fais un siège non ok je peux faire un siège juste espérer qu'il sorte j'espère un peu n'importe quoi parce que c'est très peu de chance qu'il le fasse quand même et je n'ai pas de quoi monter l'armée de toute manière je n'ai pas de quoi monter une armée ce château est bien trop défendu il y a quand même deux armées dedans ce qu'on peut faire sinon c'est aller casser la tête tout le reste on va faire ça du coup on va pas faire de bataille mais on va aller se faire les autres colonies de vampires en espérant que ça les fasse sortir très bien oh oula 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 il y a trois il y a quatre armées de contre-vampires ça c'est pas très très bon on a l'air d'avoir pris pas mal de fric il y a une ouag peau verte ok rien ne va plus faites vos jeux ici il y a beaucoup de rien tenter de prendre d'assaut cette petite vie on va même pas la faire du coup on va juste les défoncer voilà ce sont les armées de squelettes donc au bout d'un moment mettre à sac complètement ok j'ai pas mal de ruines et tout ça ça c'est vraiment cool et j'aurais quand même aimé qu'on rase cette ville ah ouais ils ont envahi l'empire le moot normalement c'est une ville de l'empire hop prétence non assignée ouais tu vas réduire la corruption parce qu'il y en a beaucoup de roues partout de toute manière et avec l'argent que je me suis fait j'ai pouvoir améliorer mes villes ça c'est assez cool oula oula il y a deux trois armées qui arrivent on va reculer quatre armées même ok il y a Zubar quand on a battu les cons de vampires c'est une bonne chose toujours le héros qui ne peut pas arrêter mon VT on va essayer de demander une paix assez abruti même s'ils doivent savoir que rien ne va plus chez moi ok traiter de paix on va aller vous faire voir euh quoique je me demande si je pourrais pas aller les défoncer en fait qu'est-ce qu'ils ont comme armé ici c'est Zubar qu'ils ont pas une grosse garnison L'armée non plus n'est pas dingue, je pense qu'on va les casser ici, ça, ça améliore les héros, moins de coups de recrutement, pourquoi pas, allez hop, parce que les contre-vampires n'oseront pas aller sur le territoire des nains d'à côté, ah oui, merde, ils m'ont attaqué, très bien. Je viens de perdre une ville, c'est pas cool, je suis juste venu piller, c'est pas grave, écoutez, celle-là c'est une bataille un peu sentimentale, donc on va la faire, car c'est le foyer de nos nains adorés, En face, on n'a rien dedans, on a quand même des sorciers, nos régiments nains sont quand même bien amochés, on a quand même beaucoup moins, on va voir quand même beaucoup de maraudeurs, beaucoup de maraudeurs et de chiens, je pense que déjà si on bute les régiments de maraudeurs, ils vont être beaucoup plus compliqués à monter sur les murs, après ils auront des renforts c'est sûr, mais ce sera déjà ça. Je ne sais pas, c'est mon PC qui est de plus en plus vieux, mes vidéos mettent de plus en plus de temps à se faire, mais j'ai n'importe quoi, mes chargements sont de plus en plus longs, Donc on va venir à la carte comme ça, on peut avoir une carte toute plate, vraiment une ville naine, comme il y en a des milliers, une ville un peu sans sel. Au moins, mes nains sont gradés, ce qui va permettre quand même d'avoir un moral assez solide, contrairement aux chaoteux qui sont quand même que les maraudeurs, il n'y a pas de vrai gagne du chaos en face, ce qui est assez sympa, ah mais ils ont des chiés de tour quand même, ce qui est des éboulements, ok, mon général va se foutre là, là dedans il y a un seigneur, très bien, là il y a les maraudeurs, Donc, on va les tirer, on va les foutre là, Voilà, en avant, ah mais je suis bête, j'avais aussi ça, Très bien, Le sorcier, je pense que mon seigneur ira se le faire, Parce qu'ils ont plein de tourelles et tout, mais ils n'ont rien pour les tenir, c'est embêtant, C'est embêtant, même son seigneur est à cheval, On va garder un régiment ici, Les arcubusiers, Les Thundereurs, Voilà, on va mettre un petit tir soutenu sur les chiens du chaos, Mais je pense qu'ils vont viser la porte, oui, c'est logique, c'est logique, Ouh, vraiment, le jeu a été intelligent, Et m'a de lui-même mis des guerriers, des longues barbes, c'est ça, longues barbes, Donc ça, c'est le seigneur, oui, c'est des longues barbes, très bien, Ah, ok, on ne peut pas tirer avec ces gars-là sur les tours, On ne peut pas tirer sur les tours avec les... ok, ça je ne savais pas, J'ai appris un truc, écoutez, Du coup, on va pousser les arcubusiers, Les arbres laitiers, plutôt, On va les foutre là, oui, On va mettre du guerrier nain à la place, On va mettre du guerrier nain à la place, Genre, plus de guerrier nain, Non, on ne voulait pas tirer, Très bien, Non, vous ne voulez pas tirer, Très bien, Alors, personne ne veut pas tirer, Alors, personne ne veut pas tirer, Personne ne veut pas tirer, c'est ça ? Ok, Il y a comme un temps de latence pour l'obéissement, C'est moyen, quand même ! Seigneur, mais pas, Aller se battre, on dirait, Je savais que les murs, ça s'ajoutait souvent, Mais là, Je ne vais pas attaquer, mais tu veux bien attaquer le reste. Je ne vais pas attaquer la porte avec des chiens, ça va être long, c'est sûr. Personne n'attaque la porte ici ? Personne n'attaque la porte, très bien. J'ai qu'un réglement de Miner, car si ça arrivait, ce serait un peu embêtant. Oups, deuxième réglement de Marauder qui arrive. Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Ah, quand même. Voilà, parfait. Tirer sur ces Marauder, ça leur fera les pieds. Le sorcier est quand même bien solide. Ici, on massacre du chien du chaos et tout ce qu'on peut. Ce siège se passe plutôt bien, pour l'instant, à part qu'il y a des ordres qui ne sont pas trop obéis. Ok, fuite des Marauders, c'est bien. Ça va, les tirs ont été sûrement décisifs. Mon Seigneur pour la hache haute et prêt à aller en écoute avec deux sorciers en face. C'est sérieux, les K.O. sont quand même bien bien solides. Ça pue la lumière démoniaque quand même. Bon, ils n'ont plus rien pour passer. Ok, ils n'ont que deux réglements de Marauder apparemment. Le reste, c'est du bonus. Beaucoup de Marauders à la fin de la bataille, j'imagine. Il gagne son combat, c'est cool. Le sorcier est en train de fuir. Ah, les gars se sont ralliés dans mes murs. Très bien. Charge Marauder vs Long Barbe. Le résultat va être assez spéditif, j'imagine. Lui, il a perdu sa tête déjà. Ok. Et lui, il a perdu un bras. Bon, eh ben, on ne regarde pas avec les nains, clairement. Ah, ils ont ouvert la porte. Dis donc, une belle diversion. Ah non, non, non. J'ai rien dit. Ils n'ont pas ouvert la porte. Ils sont en train d'essayer de l'ouvrir la porte, autant pour moi. Ah ben, du coup, je leur ai ouvert. Ou ils l'ont pété. Non, non, je leur ai ouvert la porte. Très bien. Bon, bah, ne sortez pas du coup. Ne sortez pas. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Il m'est cher comme le sorcier. Il m'est cher, mais il est dans la panade, clairement. Rien de bon pour lui, là. Il m'est cher. On va y arriver. Le猿. La tour est là. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Le猿. Il m'est passé de l'autre côté. On aura toujours eu hommage. Il m'est passé en sa durée. On va y arriver. Je vais prendre une tour de plus. En sorcier en moins, clairement ça fait du bien, quelques longues barbes pour défendre. Il faut tenir les tours, on va les envahir. Est-ce qu'on a un bon nombre de tours quand même ? Toutes les tours sont utilisées du coup. T'as raison toi, laisse la porte ouverte. J'hallucine des fois. Voilà. Sortez les haches les gars, faites-vous ce mec. T'as eu les filles, il est mort. Boum ! Le héros qui est arrivé et qui lui a mis sa fessée comme il faut. Elle est renforcée la deuxième porte au cas où il voulait pousser par ici. La vidéo va durer 15 ans, je ne pensais pas que ça allait être aussi long. Voyez le seigneur à la porte. L'arbitre a quand même une porte est dingue, c'est cool. En plus, il tue des gens. Il n'y a que de la cave en face, ce qui n'est pas cool. Du coup, les nains n'ont rien contre la cavalerie. Le fait qu'ils soient renversés par les charges, ça n'aide pas non plus. Voilà mon seigneur qui arrive en courant. Où est-il ? J'ai vu son aura, voilà. Je l'ai repéré à son aura. On finira pas tous les avoir. On va envoyer des nains à la porte. Que le jour où ils passeront la porte, on sera dans la merde, clairement. Dwarf Warriors ! Je vous remercie et je vous remercie ! Cette faction n'est pas genre un... Enfin, il faudrait le modder, c'est sûr. Beaucoup de choses qui sont dommages, mais il faudrait qu'elle puisse avoir des bonus contre le chaos, étant donné qu'elle pop contre le chaos. Cette faction, pour ceux qui aiment le challenge, c'est pas mal de challenge. Voilà, on les a défoncés, on va attendre de finir nos arbalètes. Histoire de fignoler les gars qui nous ont attaqués. Parce que moins il en restera, et moins il y en aura au prochain round. Bon, on a tenu Krakadrak. C'est une bonne chose. Il est chaud tout seul qui se balade. Bon, ce qu'on peut apporter, j'arrêterai la bataille. Il ne faut clairement pas qu'il y en ait beaucoup qui s'en sortent. En plus, pour les poursuivre, il n'y a aucune chance. Encore des tirs qui sont faits, j'ai l'impression. Il n'y a pas des masses de... Ah si, il y a un qui vient de mourir là-bas. Ils sont encore à porter, semblerait-il. Pour apporter des tours est juste hallucinante. Ouais, il faudrait peut-être diminuer un peu ça. Parce que du coup, pour être une bonne stratégie, à part foncer dans le taille, attendre de voir ce qu'il se passe. C'est compliqué étant donné qu'on est toujours sous la pluie de flèche adverse. Voilà, voilà. Et voilà, on les a défoncés. Le chaos, c'est pas beau. Et les dents, c'est joli. Ça ne rime pas du tout. Je fous normalement en 1. Ouais, non, il m'en... Ok, j'ai dit qu'on fait 0 kills. Très bien. On voit ceci. Il y a beaucoup de gars, il faut qu'on fait 0 kills aussi en face. Ça, c'est bien. Et voilà, quand même dessus, il y a pas mal de gars. On a perdu quelques gars. On n'en avait pas beaucoup de base. Mais c'est pas grave. Bon. Il faut aussi que je trouve pourquoi cette putain de sauvegarde bug du fait que quand je double-clic sur mon unité, ça ne zoome pas dessus. Si quelqu'un a eu de soucis, je ne l'aide plus ma campagne sur le chaos. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ça m'aiderait. Bon, j'ai beaucoup d'excitation sur la voie de Kirsten comme tout à l'heure. Je sens que le jeu cherche à me dire quelque chose. Mais quoi ? On dirait qu'il y a des lentilles sur le casque du nain du Général Nain. À moins qu'il ait la peau très rosâtre et bronzée en même temps. Bref, on dirait un verre fumé. Petite citation en bas. Petite histoire qui a été rajoutée, j'imagine, avec le DLC des hommes bêtes. Pour ceux qui me demandent qu'est-ce que je pense du DLC qui a été fait sur l'Empire et les cons de l'Empire, j'apprécie énormément. Exécutons les prisonniers. C'est vrai que ça nous fait une belle vue, les gens, là. Hop, l'escaline qui se balade toujours. Ah, bataille avec Harakadrin. Ok, on va la faire aussi au prochain épisode, les amis. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et laissez aussi un commentaire pour me donner votre avis. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !